Il y a deux manières possibles d'interpréter le meilleur chemin, la manière qui minimise le nombre d'arcs ou la manière qui minimise le coût ou qui maximise le gain entre les différents arcs du graphe. Donc, selon les problèmes, bien sûr, le chemin est le plus direct et il n'est pas le plus direct. Par exemple, si je veux aller en avion d'une ville, comme Hamburg, à une autre, dans le champ, s'il fautести le rayon qui a dit que le做if a la meilleure de la meilleure de la meilleure de l'escalade, et que le rayon a goncée le minimum d'escalade. Si vous n'avez pas vouluDIer le train sur le tour de l'escalade, il faut faire à chaque fois, qu'un le monde qui prend plus de temps pour utiliser la meilleure de l'escalade, pour un le monde qui prend plus de temps pour l'escalade, Il dit qu'on veut que l'on soit en train de faire 10 soyaures en train de faire 10 soyaures en train d'être en train de faire 10 soyaures C'est un exemple de situation où le nombre d'escalés quand on minimise le nombre d'escalés c'est une histoire d'argent Le vol direct est un peu défi et le vol qui est en train d'escalé est un peu défi Il y a plusieurs situations possibles Le vol direct est un peu Lorsqu'on utilise Google Maps, par exemple, une autre variante Quand on veut aller d'un endroit à un autre les routes qu'on traverse ont un certain coût du haut de distance Et le temps, il y a un embouteillage Donc il y a un chemin qui est optimal en termes soit de temps ou de consommation d'essence ou en termes de distance Il y a un embouteillage D'accord ? Kiff kiff Il y a un chemin de meilleur chemin Il y a un chemin qui est le plus direct Le plus direct qui minimise le nombre d'escalés Par exemple, si je veux aller Donc là, selon mes critères Il y a un critère Il y a un nombre de vols Bien sûr, clairement La meilleure solution n'est pas cette Ou l'algorithme qu'on a parlé aujourd'hui Il y a une solution Alors, c'est qu'on note qu'on parle de la 문제 Diffic� précis Et en termes de vols Tout à loす為 les vols A weeah à travers ce chemin là ok donc si on prend en compte seulement le nombre d'arcs on peut dire qu'un chemin entre deux sommets ou une suite d'arcs e1 e2 jusqu'à n mais je ne sais pas donc disons w1 je traverse l'arc e1 mon w1 le w2 je traverse l'arc e2 jusqu'à w donc n moins 1 je traverse l'arc w donc n moins 1 ou mon w n moins 1 le v je vais traverser l'arc e1 d'accord il est un chemin le chemin il est caractérisé par les arcs ou par les sommets dans les graphes les chemins ils sont caractérisés par les arcs ou par les sommets c'est la même chose ce n'est pas la même chose dans certains graphes qui sont compliqués il n'y a eu levé ça me deux arcs possibles ou il n'y a eu les arcs et moi j'ai des coups différents le chemin qui passe de u à v à travers l'arc v il aura un coup 5 à travers l'arc v il aura un coup 6 donc on caractérise les chemins par les arcs ou par les sommets donc la longueur d'un chemin il y a le nombre d'arc de ce chemin donc il y a un chemin qui est là où il y a une longueur qui est là où c'est n d'accord donc si on considère par exemple ce graphe là qui est un graphe non orienté si je veux aller de d à b il existe plusieurs possibilités donc je suis le chemin qui mène de d à e puis de e à s puis de s à a puis de a à b dans ce cas la longueur de ce chemin est d e s à b c'est égal à 4 et je peux aussi aller de d à b en suivant un autre chemin il est à b d il est à s a la longueur sera égal à 3 donc si mon critère s'est de minimiser le nombre d'arc le meilleur chemin je ne peux pas faire le chemin vous voyez la longueur de trois d'accord Alors, par contre, il a le neuf seul graf, donc cette notion de meilleur chemin, je peux l'utiliser aussi dans un graf orienté. Il a le neuf seul graf, il veut l'orienter. Donc, il veut l'orienter, il veut l'orienter, il veut l'orienter, il veut l'orienter. Là, quand je veux suivre un chemin, bien entendu, il faut respecter l'orientation de l'arc. Et là, vous pouvez constater que le graf est orienté, il veut l'orienter, 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 il veut l'orienter. Dans ce cas, le meilleur chemin va devenir celui qui a une longueur de 4. Puisqu'un des arcs est orienté dans le sens inverse de la direction que je veux suivre pour aller de D A à B. D'accord ? Donc, là, le meilleur chemin, je ne sais pas, de D vers B, il sera de longueur, donc, 4. Dans le cas non-orienté, quand je veux dire, la longueur, c'est 3. Je ne sais pas, le meilleur chemin, c'est 3. La longueur de C à A, c'est 2. Par contre, là, dans le D à B, la longueur, c'est 4. Donc, on dit que la distance de C vers A dans ce graf orienté, si on ne peut pas trouver un chemin, soit à cause de l'orientation des arcs, soit à cause du fait qu'il n'y a pas d'arc, je me compte que la longueur de A à X, c'est infini. Là, 0, et qu'il y a longueur de S à S. Là, je suis vide. Là, là, l'infini, pour arriver à ce sommet, depuis le sommet de départ, il me faut une infinité de temps, de distance, de nombre d'arc. Regardez, il y a une autre chose, si tu mets 0, c'est faux. Pourquoi tu mets 0 ? Si tu mets 0, c'est ce qui nous aime marcher, par l'E à l'E, par exemple. Il n'y a pas d'un nombre, il n'y a pas d'un nombre, il n'y a pas d'un nombre, il n'y a pas d'un nombre. Il n'y a pas d'un nombre, les n'y a pas d'un nombre, et on ajoute la scuole à l'infini. D'accord ? Donc, la convention, dans ce cas, qui marche, tu ne peux pas le tester. Donc, la convention qui marche, dans ce cas, c'est l'infini, ça ne marche pas. 0, ça désigne l'axe, la plus petite distance. Que ce soit en termes de temps, ou en termes de distance, ou en termes de nombre d'arc. Ok ? Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, on a des graphes, G, on a un sommet S, on a un exemple, B. On a l'algorithme que je dois exécuter, qui me permettra de trouver, justement, quel est le chemin, et aussi le nombre d'arc, qui mène de S A à B, le meilleur nombre d'arc, le meilleur chemin. Donc, l'algorithme, il va utiliser une notion, je vais vous dire, les couches de distance. D'accord ? Donc, je n'ai une couche de distance. Supposons, il y a un graphe non orienté, dans le cas non orienté, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, imaginons que le sommet de départ, il y a un sommet de départ, à partir de quoi ? Donc, supposons que mon sommet de départ, c'est S. Je vais vous dire, la couche de distance, la couche de distance, il y a l'ensemble de sommets séparés, qui sont situés à une distance telle. Maintenant, la couche de distance numéro 0, il y a les sommets séparés à une distance 0 de S. Je connais le sommet séparé à une distance. Ou S lui-même, quand ? Je ne sais pas. Par contre, la couche 1, il est toujours à une distance 1. Je connais le sommet à une distance 1. Elles sont les voisins directs de S. Donc, C1 sont les voisins directs de S. En suivant les arcs de S, nous avons tous les éléments de la couche 1. Et nous avons encore une couche 1. La couche 2, je connais le sommet à la couche 2. Dans le graphique, il n'y a pas de B. Et nous avons les voisins directs de tous les éléments qui sont dans la couche 1. Ou la couche 3, les voisins directs de tous les éléments qui sont dans la couche 2, etc., etc. D'accord ? Donc, les couches ici, de distance, sont, par contre, S, c'est la couche 0. Il y a une distance 0. La couche 1, c'est ici. La couche 2, c'est ici. Et vous remarquez, qu'il y a l'e, c'est un voisin direct de D. Une fois que vous avez mis en place 1, il y a un problème. Je crois que vous avez mis en place 1, les voisins de T, donc E fait la couche 2. Là, une fois que vous avez mis un élément dans une couche, on ne change pas notre avis. D'accord ? Donc, là, l'e, bien qu'il existe un arc qui mène de D à E, le fait qu'on a mis E dans la couche 1, alors, Michel, regarde dans la couche 1. Je ne sais pas si vous avez mis en place. D'accord ? Par contre, nous, nous, nous avons mis un sommet d'un autre. D'accord ? Nous avons mis un sommet dans le graphique. Donc, après que nous avons mis les couches, on a mis un sommet qui est le F. Le fait d'ajouter un sommet, le sommet ici, il y a un sommet qui est le seul voisin de F. D'accord ? Donc, puisque B est le seul voisin de F, quand je construis les couches, nous n'entendons les S, les voisins de T qui sont ici. Après, nous n'entendons les voisins, il y a un arrivé. On n'entendons les voisins de F. Il y a un voisin de F. donc f il est situé à une distance de 3 de s petite question, est-ce que lorsque j'ajoute un arc dans mon graphe est-ce que je peux changer l'appartenance de f dans les couches bien sûr oui c'est vrai que j'ai dit arc dans le f ou le d c'est où il y a le f c'est où il y a le f j'ai le d qui est dans la première couche donc le f il appartient à la deuxième couche donc le fait d'ajouter un arc de f à d il y a le f qui n'est pas dans la deuxième couche mais plutôt dans la première couche d'accord on peut imaginer une autre situation où il y a un arc on va mettre le f avec le s il y a le f il y a le f dans la couche numéro 1 quand on a une distance entre le s le meilleur chemin qui mène de s à f c'est un chemin de langue 1 d'accord tu as vu que le même graphe tu as vu qu'il y a le f il y a le f et on regarde est-ce que la situation change donc là le graphe il y a le f tout à l'heure je dis que dans la couche de 10 on s'enche il y a l'a ou le c ou le d ou le e est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour ce graphe il y a l'a ou le c'est le cas Okay... on va sabemos qu'il y a elle qu'il y a l'a ou le c dans le перек j'ai mis le slide les mêmes à jouer, d'accord. Donc imaginez les E, donc une flèche est très loin pour le moment. Donc, imaginez que j'ajoute un arc qui va de E vers S, est-ce que ça change l'appartenance de E ? Non, bien sûr, imaginez que j'ajoute un arc qui va de F à D, est-ce que ça change l'appartenance de F ? Voilà, donc il faut suivre le sens des arcs. Imaginez que j'ajoute un autre arc de F vers S directement. C'est-ce que ça change l'appartenance de F à D, c'est-ce que ça change l'appartenance de F à D, c'est-ce que ça change l'appartenance de F à D. Et dans ce cas, F a été déplacé, la deuxième couche, à cause justement de cet arc-là. D'accord ? Donc, l'algorithme qui permet de déterminer à quelle couche appartiennent les sommets, à quelle couche de distance, vous farcez un parcours en largeur du graph. Dans l'anglais Breadth First Search, il maman dans un BF. Axe DFS drinées dans la séance précédente, il dit Depth First Search. Donc, on va m'ajouter un petit parcours en largeur. Premièrement, il faut choisir un sommet de départ. Et après, quand je parcours, je vais faire deux choses. Je vais exécuter DFS dans un premier temps. DFS, ce qu'il fait ? Il parcourt S. Et après, il s'agit d'un sommet au hasard, par exemple A. Une fois que tu assoies en A, tu assoies en B, tu assoies en A, puis tu assoies en C, puis tu assoies en D. Et après, tu assoies en D, tu assoies en E. Donc l'ordre que j'ai pris et que j'ai exécuté ici, c'est S, A, B, C, C, D, E. Par contre, si je veux exécuter le parcours en largeur, qui n'est-ce que l'on peut faire, je vais faire un tour de l'immédiat. Donc je vais faire un tour de l'A, C ou D dans un ordre quelconque. Deux, trois, quatre. On va dire que j'irène, j'irène. Il y a B et E. Donc on va voir l'algorithme BFS qui va nous permettre à la fois de découvrir les couches de distance et de visiter les sommets dans un ordre qui respecte ces couches de distance-là. D'accord ? Quelle est la distance ? Quand je visite une couche, je remarque les sommets comme étant situés à une distance N du sommet S. Je ne sais pas, je n'ai pas la distance d'un sommet à un autre. Donc, le parcours en largeur. Contrairement au parcours en profondeur d'un graphe G, lors du parcours en largeur, on ne passe à une nouvelle couche de distance que si tous les sommets des couches de distance inférieures ont été visitées. D'accord ? Donc l'algorithme B, il n'est pas récursif. Contrairement à l'algorithme DFS. Le fait, il explore, la fonction explore, il est récursif. D'accord ? C'est un algorithme itératif. Donc, il ne faut pas être qu'il y a une fille de l'attente, etc. Donc, la manière non détaillée de décrire l'algorithme. En gros, il y a une différence fondamentale par rapport à DFS, c'est qu'il prend deux paramètres. Il prend le graphe et il prend un sommet de départ. L'exécution de BFS, elle diffère selon le sommet à partir duquel vous partez. Donc, pour toute couche de distance à partir de S, visiter les sommets non encore explorés de cette couche de distance. Bien sûr, ça ne donne aucune idée sur l'algorithme d'autantique, juste que je t'aime. Alors, ça m'a achat, j'en constate. Une fois, Fuxy a eu une couche de distance à partir de S et on a visité les sommets non encore explorés, mais les sommets, ça y est, ils ont été casés à une certaine distance. Ils ne peuvent jamais améliorer leur situation dans le futur. Une fois, Fuxy a eu un sommet, bien sûr, l'algorithme est constant. Pour un graphe qui est constant, qui ne change pas en fonction du temps, une fois, j'ai déterminé avec BFS, un sommet est situé à une telle distance de S, qu'il fait quand même que BFS exécute, il y a une distance. C'est une différence fondamentale par rapport aux deux algorithmes que nous allons voir dans la suite du module de Huma Dikstra et Belford. Ils ont aujourd'hui les meilleurs chemins selon d'autres critères. Et donc, ils vont mettre à jour les distances. Donc BFS, c'est quelque chose à connaître et à retenir. C'est très important en termes de connaissance sur les algorithmes. Quand on exécute BFS, dans BFS une fois la distance d'un sommet U AS est déterminée je vais te déterminer mais je vais te parler différente de plus l'infini qu'elle te déconne dima plus l'infini qu'on a mis en un jour qui est 10 tu vas te marcher comme l'algorithme et tu n'as pas 10 alors tu n'as pas 10 donc l'algorithme BFS quand il trouve une distance il trouve la distance correcte d'accord par contre une distance est déterminée elle ne change jamais par contre dans les algorithmes dans la suite du module qui m'a d'Ixtra ou Bellman Ford ce n'est pas vrai donc les distances les distances sont améliorées au fur et à mesure de l'algorithme de l'exécution au fur et à mesure de l'exécution d'accord il n'y a pas une manière connue qui trouve directement les distances correctes il y a un algorithme qui est de la distance il y a un algorithme qui est de l'exécution pour les meilleures valeurs vous voyez qu'il y a une complexité d'Ixtra ou Bellman Ford c'est une complexité de la BFS ils essayent de mettre à jour les distances pour les améliorer ok donc si il y a quelque chose à connecter à l'intérieur de ce que tu as les algorithmes je ne vais pas dire qu'il n'y a pas il n'y a pas ce qui est important c'est qu'il n'y a pas la BFS il faut le dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de l'exécution par contre d'Ixtra qui est exécuté pendant la moitié du temps si je veux dire la distance c'est qu'il n'y a pas de l'algorithme mais il n'y a pas de l'algorithme il n'y a pas de l'algorithme donc il faut faire très très attention d'accord donc ici concernant une idée sur l'algorithme on va voir un petit exemple un exemple qui exécute la version en détail on suppose qu'on a un moyen on ne l'a pas dans la réalité on suppose qu'on a un moyen pour déterminer qu'il y a une couche de distance à partir de S donc tu as l'algorithme ce qui est avec un petit exemple qui est un peu non je vais c'est une c'est une c'est un grau symétrique où on a ajouté deux arcs c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un symétrique donc il y a des soment qui sont qui sont dans un cycle et qui sont qui sont qui sont C'est un certain graf. Je parcours ce graf en largeur. C'est un graf orienté. Vous voyez les flèches. Donc, nous allons parcourir en largeur. Nous allons commencer par le S lui-même. C'est la couche 0. Donc, le S appartient à la couche 0. Nous allons faire le numérique. Il est visité. Vous voyez ? C'est la première couche. J'ai dit l'algorithme dans le détail. J'ai dit une dernière fois. Pour toute couche de distance à partir de S, visitez les sommets non encore explorés. Les sommets explorés, j'ai dit qu'il y a un exemple sur le graf. D'accord ? Pour toute couche de distance, la couche 0, je visite les sommets non encore explorés. Donc, le gris appartient à la couche 0, mais il n'est pas encore exploré. Donc, n'explorez. Vous voyez ? La couche 1. Je connais les sommets de la couche 1. on sight Safety. Vous voyez, le mapage des desicallyraits. C'est sérieux. Incroyable. Pour toute couche dans cette couche, la couche est en direct avec les 2 A, celui-là, celui-là治, celui-là, celui-là. C'est n'importe. C'est évidemment, sinon, Ok. C'est parti, je suis resté dans la seconde. Les voisins des voisins. Donc on remarque que chacun d'entre eux, nous n'arriverons à ce qu'il n'y a pas à l'autre. En gros. Donc dans la troisième phase, on n'a pas à l'autre. Bien sûr, ceux qui marchaient à l'échelle de l'échelle, qui sont les voisins des voisins, ils n'ont pas à l'échelle. Ils n'ont pas à l'échelle pour qu'ils soient encore explorés. Donc ce qui s'appelle là, c'est vrai qu'on n'a pas à l'échelle. Mais c'est déjà exploré. Donc, il reste toujours dans la couche 1. C'est à l'échelle de l'échelle. D'accord ? Je vais intégrer dans la couche 2. Vous remarquez aussi qu'à partir de ce sommet, je peux revenir à S. S, c'est à l'échelle de la couche 0. Un sommet qui est déjà casé dans une couche, le restera pour toujours. Donc, c'est à l'échelle de la couche 2. Donc, récapitulation. D'accord ? D'accord ? D'accord ? En prenant n'importe quel sommet, je connais quelle est la distance qui le sépare de S. La distance qui le sépare de S, c'est 2. Il existe 2 possibilités. C'est 2. C'est 2. C'est ли, il existe 2. Il existe 2. C'est 2 chemins impossibles. Etc. Etc. D'accord ? Supposons maintenant que le graphe n'était pas orienté. Nafs le graphe, nafs les arcs, amam agir orientation. Comme ça, par exemple. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je connais ce qui n'est pas fini. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas fini, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Et si on n'a pas de sens, il n'y a pas de voisins directement explorés, il n'y a pas de sens. On ne voit pas que ce n'est pas. Dans le cas où l'on ne met pas de sens, il n'y a pas de sens. C'est le cas qui n'est pas visible. Je l'explore. Les voisins de S, ils n'ont pas de sens. Ils ont des amis et ils ont des amis. Pourquoi ? Parce que l'arc n'est pas orienté et il le permet. Je l'ai fait dans cette entretien, je les visite. Et même ceux qui ont des amis, ils ont des amis, aussi, mais je ne change pas. Donc, vous voyez que les arcs, les arcs, mais puisque c'est déjà visité, je ne change pas sa situation. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Donc, il n'y a pas de sens. Donc, vous avez vu le cercle externe, sauf le sommet du bas. Je les visite. Et après, on a essayé de faire des choses. Mais je ne trouve pas. Et donc, j'arrête là. Et là, S, il y a une distance 0. Comme je le sais. 1, je l'aide avec le maître. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. L'arc n'est pas orienté et le permet. Et le reste, à une distance 2. D'accord ? Donc, c'était une exécution de l'algorithme non détaillé. Il est bien sûr, mais ça a dit ça. Je crois que je prends les éléments d'une certaine couche. Donc, l'algorithme détaillé, je ne vais pas dire en Python ou en n'importe quel langage de programmation, c'est le suivant. Donc, j'ai eu l'algorithme. Donc, la chose que je dis, elle est un petit peu différente par rapport à ce que vous avez vu. C'est que ça utilise une structure SMACU, qui est une file d'attente FIFO. C'est ce que j'ai fait pour le BFS. Donc, si ton langage de programmation permet d'utiliser, il offre une structure FIFO. Dans ce cas, tu la prends. Il n'y a pas de langage de programmation. Il n'y a pas de FIFO. Il n'y a pas de FIFO. Il n'y a pas de FIFO. D'accord ? Donc, c'est quoi une FIFO ? En anglais, c'est une FIFO en informatique. dans un langage de programmation. C'est quoi une FIFO ? Une FIFO, c'est une structure de données. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut donner ? Il faut donner les fonctionnalités supportées ou le comportement prévu. Donc, FIFO, c'est une structure de données qui supporte quelles fonctions ? Il y a un qui pile. Il n'y a pas de FIFO. Il n'y a pas de FIFO. En pile et dépile. Il y a déjà fait une P, le kilomètre. C'est pile. Il y a pas de FIFO. Il y a pas de FIFO, file, enfile et défile. donc le FIFO c'est une structure de données j'ai mis les chevilles qui vont implanter tableau, arbre, graphe, je m'en fous c'est important car la complexité est différente c'est une structure de données qui supporte deux fonctions une fonction qui s'appelle enfiler c'est une fonction de remplissage ou d'ajout ou d'ajouter en anglais il s'appelle enqueue ou structure K-la t'es s вами FIFO ou elle t'es s вами ZQ voilà une sorte de enfiler ou enqueue je te wanna dire elle ajoute un élément à la file une autre à la file file d'attente c'est une file t'es s'μά FIFO, first in, first out premier arrivé premier servi ou la première sortie ou l'axel enfilé je t'aime défilé ou elle retrait ou bien l'anglais dequeue je t'aimais à dire t'écrasse l'élément enfilé zide l'élément défilé t'nais l'élément il y a des centaines de structures qui contiennent des fonctions qui ajoutent des éléments et qui sortent des c'est la pile c'est la fonction dite élément fonction dite élément c'est quoi la différence entre une file et une pile c'est quoi la différence c'est quoi l'élément qui est-ce que l'élément donc le comportement garanti de cette structure de données c'est que défiler ou la retrait ou la dq elle me sort l'élément le plus ancien de la file comment on peut implémenter ça avec un tableau et un compteur avec une liste chaînée avec une liste chaînée avec une liste chaînée avec une liste chaînée d'accord quelle est la complexité des opérations sur une file d'attente sur une file implantée d'une manière propre de la meilleure manière possible qui est la complexité qui est la complexité de l'ajout. Qu'est-ce qu'il t'appelle l'ajout d'un élément à une file ? Ou une seule, une seule. Il t'appelle tant qu'en ce temps. Le fait d'ajouter un élément, ça ne dépend pas du nombre d'éléments. Ou le fait de supprimer un élément, ou de trouver l'élément le plus récent, ça ne dépend pas non plus du nombre d'éléments. Il s'agit d'une certaine structure, il y a un pointeur à l'élément l'autre, un pointeur à l'élément telly, donc je ne vais pas entrer dans les détails d'implantation. Ce qui est important, les opérations sur une file si elle est correctement implantée, elles se font en un temps constant. Qui m'a fait un élément, qui m'a fait un 10, qui m'a fait un million. Qu'est-ce qu'il y a dans le même temps ? Oui, oui... Pourquoi il y a tu ? Je n'ai pas été accepté ! Alors si tu l'as mis à l'élément par cette façon, oui ! Pour cette taille ou vous débloquer l'élément des indexes ? Oui et donc, ce qui est possible, je n'ai pas été accepté. Mais j'ai cette gent pour l'élément par l'élément de la mémoire. Je vois le plus que c'est pour faire le « pouvoir ». Alors, si tu l'as mis à l'élément par l'élément de l'élément, Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et le pointeur de structure est celui qui va être le élément qui va être le plus en plus. Dans ce cas, ça va toujours être un temps constant. On a mis à l'âme, on a mis à l'âme, mais dans ce cas, il faut mettre un jour deux index. Il faut avoir deux index. Si tu as l'âme, tu as l'âme, tu as l'âme ou tu as l'âme. Tu as l'âme, tu as l'âme ou tu as l'âme. Tu as l'âme ou tu as l'âme, tu as l'âme ou tu as l'âme ou tu as l'âme. Tu as l'âme, tu as l'âme. Tu prends beaucoup de temps. Plus de temps que prévu. Donc, les fils d'attente. Il y a des piles. L'ajout ou une suppression, ça se fait en un temps constant. Constant ou alors, il ne dépend pas du nombre d'éléments. Il n'y a pas de temps d'être dans les fils ou dans les fils. Il y a des fonctions. Non, ce n'est pas vrai. OK ? Tout cela pour dire que l'ajout de la file ne va pas allourdir mon algorithme. Contrairement aux deux algorithmes qu'on va voir d'Ixtra et Bellman-Fold, dans ce cas, on va utiliser Mouche-Une-Fifo. Je stagne une file à priorité qui permet d'extraire l'élément de plus faible coût. Selon la manière d'implantation, la complexité peut être N et la log de N. Nous n'avons pas d'utilisation de la log de N. C'est sûr qu'on peut réduire l'équilibre de la complexité de l'algorithme. Ils ne sont pas d'une certaine manière. 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 Alors aujourd'hui, on est encore dans la situation simple. Alors l'algorithme qui ne marche pas, le hédif, c'est le graph. Un somme S. Est-ce qu'il y a des Google Meet ou quoi ? On a 6. On a 6. Mais pourquoi ce n'est pas de synthéisme ? Je peux comprendre. Ils jouent un peu dans la classe. Mais pourquoi ils jouent un peu dans la Google Meet ? Le coronavirus n'est pas de synthé sur Google Meet. Je vous rappelle. Je vous rappelle. On a 6. On a 6. On a 5. On a 5 ? On a 5 ? Est-ce que vous avez ? On a 6 ? On a 6 ? On à 6 ? On 5 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 ? tu es pas sûr que tu esminu, 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 tu esminu. Par exemple, peut-être que tu esminu, peut-être que tu esminu, tu esminu, tu esminu. Donc essayez d'assister. Tu as vraiment eu l'utilisateur de vous aimer. Je reviens avec l'algorithme. Donc, l'objectif de mon algorithme, c'est de, à partir d'un graphe et d'un sommet, de trouver toutes les distances. Bon, c'est vrai, je cherche d'aller d'un sommet à un sommet particulier. Mais si je n'ai pas un sommet particulier, je vais me décrire que tout sommet est très basé sur le S. Et par la même occasion, on va voir ce qu'on a vu pour qu'on a vu le chemin à suivre. Donc, mon objectif, c'est de préparer un tableau qui s'appelle Dist, le tableau, il contient autant d'éléments que de sommets. A la fin de mon algorithme, pour chaque élément, U, il va me donner quelle est la distance qui sépare U, A, S en termes de nombre d'H. Ok ? Donc, je vais initialiser les éléments de ce tableau H à l'infini. Avant de commencer, on dit que tous les sommets sont à une distance infinie de S. Et ce n'est pas possible de savoir si les sommets sont à l'explorer ou non. Ce n'est pas à l'explorer, on ne mettra pas la distance de la distance qui est correcte. Mais si on sait ce que ce n'est pas à l'explorer, c'est ce que j'ai l'explorer ou non. Et ce qui est ennemi, on va finir. Le t'attend à ce qui est-ce que je crois pas, on ne mettra pas la distance de la distance. On ne mettra pas la distance de la distance de la distance de l'infini. On ne mettra pas la distance de la distance de l'infini. C'est vrai, dans ce cas particulier, oui, on va mettre un peu en anglais. Qu'est-ce que c'est la signification que tu te sens... Un peu, un peu, un peu. Est-ce que tu as mis en anglais en anglais en anglais? Non, non, si tu as mis en anglais en anglais, tu as mis en anglais en anglais. Pourquoi ? Pourquoi tu as mis en anglais en anglais et tu as mis en anglais? 5. Peut-être, oui, dans un langage de programmation. C'est vrai, il n'a pas mis en anglais. Une fois mis en anglais, on a mis en anglais ou un peu. Mais bon, on a mis en anglais. Nous, dans des heures on a mis en anglais, les k a inferior ou la superior. Si on a mis en anglais, on ne vous aufpast pas pour tout la chose. Dans l'algorithm, c'est comme ça. Dans l'algorithm de Dextra ou de Belman Ford, On a mis en anglais et on a mis en anglais. On a mis en anglais avec la cc adressant et la cc à cc a inferior. Sous-tu, on a mis en anglais, on a mis en anglais et on a mis en anglais. Donc il faut prendre une valeur. C'est vrai qu'elle ne correspond pas à rien dans la réalité, mais c'est une valeur qui permet d'exécuter ton algorithme. Dans le cas de BFS, oui, je peux mettre moins d'un. Je peux mettre une valeur spéciale, une constante. Je cherche le nombre d'arc. Qu'est-ce que c'est ? 500. Je sais que n'importe quel chemin, j'ai mis 500 arcs. J'ai mis 500 à un. Oui, mais ça nécessite un travail supplémentaire. Comptez le nombre d'arc, mais c'est à dire. Il y a des infini, il y a des constantes. Il y a particulièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce sont des détails d'implantation. Honnêtement, j'ai oublié. Il y a moins d'un, il y a qui m'a dit. Il y a infini dans le Python. Donc, j'ai utilisé la première étape. On a initialisé toutes les distances à plus l'infini. On m'a dit qu'il y a une distance à plus l'infini. Je crois non ? Le S ! Le sommet S de départ, je suis sûr déjà qu'il est situé à une distance de 0 à lui-même. Donc, je la mets un jour. Donc, la distance qui mène de S à S, c'est égal à 0. C'est égal à ce qu'il y a une distance à plus l'infini. Donc, ce n'est pas la stratégie. Je vais... Je pense que je suis dans une certaine couche. 1. Ce que nous faisons ? Les éléments de la couche, nous les remplirons dans le fil d'attente. On a donc besoin de les visites, et on peut décrire tous les visites sur le fil d'attente, pour amener la visite de la visite de l'infini. C'est la prochaine. Je suis dans les éléments de la couche L. Donc, j'ai l'écouté à une certaine distance de S. J'ai l'écouté à la même distance. C'est la couche N. Nous allons les mettre dans le fil d'attente, nous allons les mettre dans le fil d'attente. Et ensuite, nous allons les mettre dans le fil d'attente. Nous allons les mettre dans le fil d'attente. Comme ça, je garantis que tous les voisins seront aussi visités l'un après l'autre. C'est un plus un. C'est un plus un. C'est une chose. C'est un plus un. Je vais faire la fil d'attente avec le 5 à l'étente. Il y a un. C'est-à-dire que le fil d'attente devrait avoir dans le fil d'attente. C'est-à-dire qu'a fait la fil d'attente. C'est-à-dire qu'il y a un. donc il n'a qu'à l'autre, elle est en ligne pour le fil d'attente, elle est en ligne D'accord ? Je vais dire que le travail général n'est pas vide Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? Les voisins appartiennent pour tous les voisins V de U Pour tous les voisins de Sommeil, nous avons mis les voisins dans le cas où le graphe est orienté Pour tous les voisins de Sommeil, nous avons mis les voisins de Sommeil Donc le fait En regardant cette ligne-là, on peut déjà savoir quelle est la structure de données la plus adéquate pour cet algorithme parmi les structures, les graphe Il y a une liste d'arc, liste d'adjacence, matrice d'adjacence Pourquoi ? Je ne sais pas, 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 c'est le fait d'avoir vu cette ligne Donc je pense que la meilleure structure de données qui va minimiser la complexité globale de cet algorithme C'est la liste d'adjacence Pourquoi ? Pourquoi la liste d'arc ne t'a pas aidé dans le BFS ? C'est la liste d'adjacence C'est la liste d'adjacence Pour les voisins d'adjacent Pourquoi ? Je ne sais pas comment tu sais pour les raisons Mais je sais que tu saisparais la réponse j'ai pas eu pas d'adjacent Pourquoi ? C'est la meilleure chose ? Pourquoi la liste dark n'a pas aidé ? C'est vrai ! Pourquoi la matrice d'adjacence n'a pas aidé ? Pas du tout ! C'est bon ! C'est bon ! Qu'est-ce que c'est la question ? Un problème ! Qu'est-ce que c'est la complexité de la liste dark ? La complexité de la liste d'adjacence ou la liste d'adjacence ? C'est quoi ce problème ? D'un sommet particulier ! Quelle est la complexité ? Il y a des problèmes classiques pour déterminer les voisins particuliers D'un sommet particulier ! Quelle est la complexité de ce problème ? Petit taux ! Petit taux ! On a dit qu'il y a des problèmes avec le petit taux ! Donc, le problème est que nous avons voisins d'un sommet particulier ! La complexité de la liste dark ! Le complexité de la liste dark ! Le complexité de la liste dark ! C'est grand taux de O ! Je vais parcourir tous les arcs ! La matrice d'adjacence ! Cherchez les voisins d'un sommet ! Ça consiste à parcourir la ligne ou la colonne ! La matrice d'adjacence ! C'est grand taux de V ! Moi, je vais parcourir ! Au bout de la liste d'adjacence ! Le grand taux de O ! Le degré du graph ! C'est le plus grand nombre possible de voisins d'un sommet particulier ! Donc, ce grand taux du degré est généralement inférieur à V ! C'est ce qui a fait que la liste d'adjacence est celle qui te aide à nous ! C'est comme ça qu'il faut résonner ! Alors, comment faire ? Pour tous les voisins d'U, je vais faire que quelle distance d'un sommet est égale à l'infini ! Ce que je veux dire que la distance d'un sommet est égale à l'infini ! Ce que c'est ce que je ne suis jamais en train de l'attention ! Alors, le cas d'un voisins d'U , Donc, les voisins d'un sommet est en train de l'attention ! Donc, sa situation ne va pas s'améliorer ! Donc, je vais prendre seulement les gens à l'infini, Nous allons mettre en place ces deux-mêmes et mettre en place dans le filtre d'attente et nous disons que les deux-mêmes sont les deux-mêmes de U plus 1. Après ces deux-mêmes, nous allons passer à travers U. Distance V est égal à Distance U plus 1. Dans l'ensemble des deux-mêmes, les deux-mêmes est égal à 0. Donc, les deux-mêmes sont les deux-mêmes. Dans l'ensemble des deux-mêmes, les deux-mêmes sont les deux-mêmes. Et cetera, et cetera. Est-ce qu'il n'est pas à dire? Oui, il y a des deux-mêmes. Mais comment est-ce qu'il y a des deux-mêmes? C'est-ce qu'il y a des deux-mêmes? Non, il y a des deux-mêmes. Il n'a pas à dire. C'est pas à dire, je n'ai pas à dire. Je n'ai pas à dire. Regarde ce que je fais. Tu vois, après tu vois l'exécution, j'ai une exécution avec une animation. Je fais ça. Je n'ai pas à dire. J'ai pris la latine du S et l'aliens Kicker dans le filet. Et ensuite, c'est quoi? J'ai négodisant la latine du S. À cause toute la pilette, je te donne On n'a pas été rempli. Une fois qu'il n'a pas Gilbert, il n'a pas été réellé à le pic. Qu'est-ce que on ne fait pas ? On加ert les essnaux de tous les résultats. On va voir la distance de «S » qui est au 1. On plus les essnaux de tous les résultats, on'reaît pour le boucle qui, on tourne à l'un du fil, s'il n'a pas été réellé. C'est le groupe d'une de s. Quoi ce que j'utilise le groupe d'une de s? on ajoute le groupe d'un groupe d'une des distances de 2. On a un des deux plus ters, on a un Bd. et on a un Bd. 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 on a une autre outre. on a un Bd. Donc, je sors les éléments séparés à une distance n et j'ajoute les éléments qui sont à une distance n plus 1. Donc, de cette manière, on garantit un certain ordre. Et bien sûr, on va le montrer après. Donc, l'algorithme, il va justement permettre, grâce à la file d'attente, à la FIFO, de parcourir le graphe en largeur, en profondeur. D'accord ? Wabash ? Donc, la première chose, avant de montrer que l'algorithme est correct, il faut tout d'abord montrer que... ... il y a des boucles while. Je crois qu'il y a des boucles while qui est infini. Est-ce qu'il y a des constructions de la file d'attente ou de la file d'attente ? Non, je m'en s'en 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 s'en. C'est une question à supposée. Je suis carbonée qui dit mon programme s'en s'en sere ! Je suis un peu défié Mais je suis un peu défié Je suis un peu défié Le programme s'arrête Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est un peu défié C'est un peu défié Je suis défié C'est un peu défié C'est le premier constatation C'est le premier constatation Oui, la première constatation C'est l'e ensemble fini Oui, oui. Mais je ne sais pas, les gens qui ne sont pas d'aider, ils sont d'un déjeuner dans le pilote. On va mettre le pilote, puis on retourne dans le pilote, puis on retourne dans le pilote, etc. Les conditions que tu te disais, est-ce que tu as mis l'aideré ou non? Non, Rony, je suis certain que tu as dit la réponse, tu veux juste te rappeler. Donc, ici, comment est-ce que le programme s'arrête ? Le programme s'arrête, c'est un jour le fil sera vide. D'accord ? Il y a deux fois, ils m'ont dit qu'il n'aideré et qu'il n'aideré. Premièrement, le nombre du sommet est terminé. C'est ce qu'on dit. Le graph est terminé. Il n'aideré des sommets. Il n'aideré des sommets, qu'il n'aideré, qu'il n'aideré, qu'il n'aideré, qu'il n'aideré, qu'il n'aideré. D'accord ? Quelle garantie qu'il n'aideré des sommets, qu'il n'aideré. Il n'aideré des sommets, qu'il n'aideré des sommets en plus. Il n'aideré des sommets, qu'il n'aideré des sommets en plus. après去 ne nous 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 avons fait je ne suis pas en place de mettre en place pas en place de mettre en place et je ne viens de mettre en place mais en place de mettre dans la gauche et au moment où j'ai la maie peut-être nous ne faisons faire il est de mettre en place et de diastance de U plus 1 c'est de V qui a été mis. donc il y a une distance ici est différente de plus extreme donc j'ai pas de mettre en place c'est pas un peu plus extreme donc j'ai pas encore fait Donc dans ce cas, je suis sûr que ma boucle wild s'arrêtera. Il s'arrêtera si tu as fait une autre chose. Ce qu'on va montrer après. Là, déjà, on a montré que le programme s'arrête. Donc là, on a montré que l'algorithme, c'est bon ? Quelle est-ce que tu as-tu ? Oui. C'est un problème. Il faut le montrer bien sûr, je suis d'accord avec toi, on va le montrer Si on écrit ça, c'est quoi ? C'est pourquoi ? Boucle Y, c'est la boucle 4 C'est plus tard, la complexité c'est quoi ? C'est quasiment quadratique Eh bien, la complexité n'est pas quadratique, elle est linéaire, on verra tout à l'heure comment D'accord ? Tu sais quoi ? Avec un raisonnement, pourquoi la complexité est linéaire ? Oui, il y a une autre Je vois les opérations qui sont faites dans les boucles Il y a des opérations d'insertion Le pile Il y a des mouches d'insertion D'extraction pardon Il y a une autre extraction Soit des opérations d'insertion Voilà des parcours d'arc D'accord ? Je vous dis que Je vous dis que Chaque sommet Il est empilé au plus Une fois Chaque sommet Il est empilé au plus Une fois Il est dépilé dans ce cas au plus une fois D'accord ? Donc les opérations DQ et INQ Si on considère le sommet Il y a une fois Il y a une fois La complexité globale DQ Granto De V Il y a une fois UnQ Il y a une fois UnQ Il y a une fois Par construction Mon algorithme Il y a une fois UnQ Il y a une fois Il y a une fois Regarde le parcours des voisins Puisque Quelle sommet Il est empilé au plus Une fois Le parcours des voisins De chaque sommet Il se fait une seule fois C'est vrai ? Donc au plus Au pire cas Je vais parcourir Il y a une graphe orienté 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 Ou il y a une graphe non orienté Il y a une graphe orienté Il y a une graphe Et après une graphe Il y a une fois Donc Il y a une graphe orienté Chaque arc Il sera visité Une seule fois Ou il y a une graphe orienté Chaque arc Il sera visité Deux fois Donc la complexité Il y a une graphe Il y a un grand taux Deux fois Grand taux de E Deux constantes Donc la complexité globale Il y a La somme des deux D'accord ? Donc Il y a une complexité globale Elle est linéaire Un exemple Pour comprendre Il y a une graphe 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 Il y a une distance 0 de lui même La distance 0 Il y a une aşate Et un an Qu'est-ce que nous faisons ? Alors Dans attire H prevail Sir qu'il y a une graphe Il y a une graphe Qu'est-ce que nous faisons ? Et puis Les aisleins leurs plusieurs Topent juvenile Il est'M Truly Which on faire Ses Il y a une graphe On n'a pas de mettre des différentes en mettent de la distance de S plus 1. Nous avons mis la distance de S. Nous avons mis le boucle en du cycle. Nous nous avons éloigné à un autre. Comment n'est-ce qu'il n'y a éloigné ? Non, non, c'est ce qu'il n'a aimé. La première fois, comment s'il n'a éloigné ? C'est ce qu'il n'a fait. Comment on fait ? Nous avons éloigné à une fois de la distance de la distance et de la distance. Et on va éloigné à un voile direct. La distancea est plus 1. Mais 2. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre en fait le flototant. Pourquoi le feu ? Le feu est ceci. Il est déjà affreux. L'a fait ma seule. Passez-le-t-c. L'a fait 2. L'a fait 2. Non on ne peut pas l'autre chose. Konnons-y. Taillez-le-t-c. Pourquoi la flototant ? Queoule-la fait 2 ? C'est ce qu'on a fait. Donc on va sortir le fil d'attente. C'est la même chose. On va mettre directement le distance à l'infini. On va mettre le distance à l'infini. On va mettre les deux. Et on va mettre le fil d'attente. Et ainsi de suite. C'est la même chose. On va déroulé l'exécution. On va prendre un certain temps. Donc on va mettre le fil d'attente. Donc on va mettre le fil d'attente. On va mettre le fil d'attente. Malheureusement, je vais mettre un peu l'adoption. Je vais mettre le fil d'attente. Je ne sais pas. On va mettre le fil d'attente. L'exécution. L'adoption, quand j'ai rempli l'attente, j'ai rempli les deux. Pourquoi ne pas aller dans le fil d'attente ? L'un seul 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 va sortir. C'est ce qu'on fait. On a voir les deux. On a un autre. Un autre. On a un autre. puis on a fin de l'évoire et s'étele et s'étele et s'étele il y avait des sommet qui appartient à cette salle il y avait des sommets il y avait des sommets ici au moment de la sortie de cette salle il y avait un étele et l'étele se met en fait ils ne sont pas entrés Et cetera, et cetera. D'accord? Donc on ne va pas... Malheureusement, tu t'es pas chouyé l'état. L'État m'a misé l'État. Tu vois, malheureusement, c'est en noir et blanc. Donc... Voilà. Donc tu vois, normalement, donc l'exécution. Donc, la complexité de l'algorithme, c'est E plus V. Il faut faire juste un raisonnement. Chaque sommeil est inséré dans la queue au plus une fois. Donc, sorti de la queue au plus une fois. Donc, la complexité, c'est le temps de l'insertion au constant fois le nombre de sommets. Chaque arc est examiné une fois dans le cas orienté et deux fois dans le cas non orienté. Donc, la complexité globale, il y a E plus V. Ok? Il reste à montrer l'algorithme. Il faut montrer ça. Donc, tout d'abord, il faut rappeler la définition d'atteignabilité. Un sommet est atteignable de S. Il existe un chemin de S vers U. Ok? Donc, il y a un lemme. Un premier pas vers la démonstration. J'ai dit à l'issue de l'exécution de BFS. Donc, je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vous dis. Je vais vous décrire. Je vais vous décrire. Je vais vous mettre dans le fil. Je vais vous mettre la distance avec un nombre fini. Je disais que la distance est correcte. Je disais juste N. Et à l'issue de l'exécution de BFS, tous les sommets qui sont atteignables de S ont déjà été entrés et sortis de la file d'attente et leur valeur de distance a été marquée par un nombre fini. C'est un nombre fini d'itérations et donc la distance qui s'appelle de S, la distance qui a une valeur de 10 de quelque chose, elle est finie. D'accord ? Ou les sommets qui ne sont pas atteignables de S ont marquée par le fil et donc la distance, elle est toujours infinie. D'accord ? Donc on va essayer de montrer ça. D'accord ? Qui peut me donner une phrase qui fait une montrée à l'issue de BFS ? L'idée que je peux vous montrer là, c'est ça, et après avoir pu ajouter l'algorithm, tous les sommets atteignables de S ont été explorées, c'est-à-dire que le filet de la file d'outroge, et une fois qu'on a déçu dans le filet de la file d'outroge, c'est-à-dire qu'un nombre, ce n'est pas fini, oui ? Comment ça ? Hum... Comment vous montrezz le point 1 ? Il y a quelque chose, il faut juste faire un petit raisonnement et nous devons vous rappeler un peu le point 1 C'est le point 1 C'est le point 1 ? Non, il y a quelque chose qui a dit il y a pas de découverte Il y a quelque chose qui a dit Les sommets atteignables de S sont découverts après un nombre fini d'itérations la distance qui les sépère de S est finie On suppose que l'ensemble A égale l'ensemble des sommets U tels que U atteignables de S et U non explorés D'accord ? Je suppose quoi dans ce cas ? Considérons A Il y a l'ensemble des sommets U atteignables de S et non explorés Je veux dire que ça résonne par l'absurde ? Par l'absurde On a un supposé où il y a non vide Il y a ma contradiction Donc raisonné par l'absurde Supposons que A est différent de l'ensemble vide Qu'est-ce qu'il y a des éléments ? Qu'est-ce qu'il y a 0 ? Superiore à 0 Il y a une distance réelle Il y a une distance réelle qui les sépare de S Il y a un nombre d'art comme ça D'accord ? Donc nous sommes à partir de l'ensemble A qui finalement n'est pas vide Nous sommes à un autre ensemble B Qui contient la vraie distance Vraie distance Vraie distance De U à S Pour tout U Appartient à A C'est vrai ? Puisque A n'est pas vide B aussi n'est pas vide C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Des entiers Parce que c'est un nombre d'art C'est vrai ? Donc B C'est des éléments des entiers C'est vrai ? Donc B C'est une partie Non vide de N Oui ? C'est vrai 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 ? Toute partie non vide de N Admet un plus petit élément B est une partie non vide de N D'après notre raisonnement par l'absurde Donc fait un plus petit élément Un plus petit entier Qui correspond à la distance d'un certain arc D'un certain sommet pardon C'est vrai ? C'est vrai ? Donc soit Soit U Le sommet Le plus proche A S Il est où est 2 A Or supposé que les A n'ont vide Vous pouvez faire des sommets En même temps de distance Il y a une plus petite distance Soit U le sommet qui a la plus petite distance Il termine ? Ok Je me rappelle que U C'est un sommet Qui est atteignable de S Je me rappelle que le chemin Il y a un 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 chemin Les sommets V1 V2 V3 VK Qu'est-ce que vous pouvez dire De leur distance par rapport à S Comparé à celle de U ? Est-ce qu'il y a un chemin Ce n'est pas ça ? Qu'est-ce que vous avez un chemin ou c'est un chemin L'accord ? L'UN A ou Il y a un chemin Il y a un chemin à une certaine distance L'UN A Un chemin qui mène de S à U Un chemin Il y a un chemin Il va traverser certains autres sommets Ce que je peux dire Ce qu'il y a un image Il y a un chemin la distance réelle des VK est inférieure à la distance de U donc qu'est-ce que je peux dire Z1 ? la minimal fait l'A la seule chose que je veux dire tous les V n'appartiennent pas à A V1 n'appartient pas à A V2 n'appartient pas à A VK n'appartient pas à A je sais qu'il existe des sommets atteignables à partir de S qui ont été déjà découverts par l'algorithme ? V1 n'appartient pas à A Raisonner par l'absurde Raisonner par l'absurde revient à supposer que cet ensemble est non vide donc j'ai déjà la théorème test A égale l'ensemble vide et j'ai supposé que A n'est pas l'ensemble vide donc puisque A n'est pas l'ensemble vide alors B, les distances, n'est pas l'ensemble vide donc B fait un plus petit élément donc U, le sommet, soit U le sommet qui correspond à ce plus petit élément donc U est ennemi parmi les sommets qui sont ennemi qui ont supposé qu'ils sont ennemi à un peu plus de S donc il s'agit d'un certain distance de S la distance est la traverse des sommets les sommets qui sont tous les sommets sont ennemi à S C'est ce que j'ai dit, c'est particulier le VK qui n'appartient pas à A. Vous avez compris ça ? Ce n'est pas le VK qui n'appartient pas à A. C'est le VK qui a été découvert par l'algorithm. C'est-à-dire un sommeil découvert par l'algorithm ? Il a été entré dans la file d'attente, il a été sorti de la file d'attente et ses voisins ont été parcourus. C'est-à-dire un sommeil découvert par l'algorithm qui a été découvert par l'algorithm. J'ai montré par la construction de l'algorithm que l'U a été découvert par l'algorithm. C'est-à-dire que l'U a été découvert par l'algorithm. Donc là, VK n'appartient pas à A. Donc, U est parcouru, donc U n'appartient pas à A. Donc, je suppose que U est un élément A ou un élément A. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a un élément A. Donc, je n'ai pas le plus à l'algorithm. L'algorithm BFS, il va me permettre de trouver toutes les sommeils atteignables de S. Et puis, on peut trouver, pour les faire, pour les faire, une distance finie. C'est-à-dire la première fois, la première fois. La première fois, c'est-à-dire la première fois. La première fois, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il est un élément A ou un élément A ou un élément A ou un élément A ou un jóvenes A ou pas ? l'U est un voisin direct de S ça donne le même résultat deuxième point les sommets non atteignables de S ne sont jamais découverts je vais juste vous l'écrire soit U le plus proche atteignable tous les VK n'appartiennent pas ils sont atteignables à partir de S et ils ont été découverts donc VK il a été découvert ou si VK est découvert U doit être découvert donc contradiction le point 2 je suppose qu'il y a un sommet non atteignable qui a été découvert par l'algorithme et je veux voir quel est le tout premier je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire il y a un sommet non atteignable découvert il y a un qui est découvert soit U le premier sommet non atteignable qui est découvert par 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 l'algorithme donc U il a été découvert quand il a été découvert il a été découvert sûrement à partir d'un sommet V c'est vrai ou pas ? oui donc le V le U pardon il a été découvert en traitant un sommet qui s'appelle V on bat de proche en proche le V il a été découvert en traitant un autre sommet on bat l'autre sommet a été découvert en traitant un autre sommet il a été découvert en traitant S donc finalement en traitant il est voisin direct il a été découvert l'islam le U le voisin V le voisin d'autre donc finalement il a été découvert en traitant et le U il n'est pas atteignable à partir de S donc c'est difficile d'accord ? donc en gros je m'entraie il a été découvert l'algorithme il a été découvert il a été découvert les sommets atteignables à partir de S par des distances finies qui sont à l'échelle qui sont à l'échelle de la distance ou à l'échelle ou les sommets non atteignables sont à l'échelle qui sont à l'échelle infini alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? il reste à montrer que les distances commencent à être correctes donc on a fait un pas donc il y a un autre qui dit au moment du retrait d'un sommet U de la fil d'attente donc on a été découvert le sommet de la fil d'attente donc on a été découvert que tous les sommets qui sont à l'échelle à l'échelle au moment du retrait d'un sommet de la fil d'attente il n'existe plus dans la fil donc tous les sommets qui restent ou qui sont à une distance inférieure ou égale à celle de U ont déjà été découvertes C'est ce que j'ai déjà été découvert ? C'est d'entendre et de sortir dans le fil d'attente. Ok ? C'est ce qui veut dire que j'ai eu le fil d'attente. C'est ce qui est. Et l'élément de la première chose, c'est un distance de 4. C'est bon ? C'est impossible que j'arrivais à la fil d'attente de 3. C'est impossible. Il y a 4, 5, 6, 7, etc. Ok ? C'est bon ? C'est ce qui veut dire qu'il y a 4, 5, 6, etc. Ok ? Comment je peux montrer qu'au moment du retrait d'un sommet, qu'il y a déjà été traités. C'est bon ? C'est bon ? Par la suite. En gros, on a fait un contenu de la suite. On a dit qu'il y a de la suite. On a dit qu'il y a un moment où l'ordre est fermé. Tu vois ? Le premier moment où l'ordre est fermé. C'est la première fois où l'algorithme. C'est la première fois où l'algorithme. C'est la première fois où l'algorithme. La première fois que l'algorithme est appelée U. Et il y a un sommet U. Et il y a un sommet U. 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 Ce qui est certainement. Il y a une distance d'A ou d. C'est une distance U qui est un sommet U. C'est la première fois où l'algorithme U a une distance U qui est un sommet. Il y a un sommet U qui est 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 un sommet U. ou v z élevé certainement puisque distance en terre ou égale à des primes mané à lv marbot ou un sommet v primes les distances ou des primes moins 1 ok je m'allais à des primes inférieures à des des primes inférieures des matins des primes inférieures à des moins d'accord des primes moins inférieures des mauses. معnailles certainement puisque l'un aix n'a vu le premier moment l'aise. 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 Donc, le U a été éclaté de la file avant le V c'est que le U a fait le file avant le V alors le U a fait le fil il a fait le fil après le U' c'est le découvert au U' quand on est éclaté le U' on a éclaté le U dans le fil il faut pas bouler le fil et l'oradour, le F, c'est la même chose afin que c'est ce certaine l'oradour c'est m'a décevé j'ai adressé le U', ensuite j'ai décevé le V' et ensuite j'ai déçu le U j'ai déçu le U et ensuite j'ai déçu le V j'ai déçu ce l'U' c'est le U' afin que le U dans le fil C'est une contradiction avec ce que j'ai supposé. C'est une contradiction avec ce que j'ai dit. 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 D moins 1. C'est une contradiction avec ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit deux valeurs possibles de la distance. Ou même une valeur possible. C'est une contradiction avec ce que j'ai dit. D'accord ? Donc, concernant la preuve de l'algorithme, à partir d'un graphe, je peux en exécutant l'algorithme DFS, construire une structure qui s'appelle l'arbre de plus court chemin. Donc, avec S, nous avons des éléments qui ont une distance 1. Nous avons des éléments qui ont une distance 2. Nous avons des éléments qui ont une distance 3. Donc, cette structure qui nous s'appelle l'arbre de plus court chemin. L'arbre de plus court chemin, c'est vraiment un arbre. Un arbre dans le sens graphe connex non cyclique. La définition de l'arbre, comme on fait avec le glossaire, c'est un graphe connex acyclique. C'est un tracteur avec le Yoga d'un arbre de plus court chemin, c'est un peu plus de deux. Donc, il est certainement connect. C'est un footballектор à l'arbre, c'est un exercice d'un cycle. Un arbre de plus court chemin. Pourquoi c'est un cycle ? C'est un cycle qui s'appelle l'arbre de plus court caffe parody. C'est un cycle qui s'appelle l'arbre de plus court năm. Alors, nous avons une distance 2. 1 il est à une distance d mara et à lb il est à la distance des moins 1 mara tassé il est à distance des moins de d à la distance des montraux et c'est à mâter le sommeil est supposé à la distance des qu'ils parcourent ici qu'un choc a des moins 5 qu'il a quand même le cycle il est acyclic et ça permet aussi de prouver que l'algorithme il s'arrête à un certain moment à l'ombre ou à l'élément ou à l'élelément d'accord la carte de la carte est qu'on appelle l'algorithme BFS on appelle le chemin donc on appelle le nombre dark je veux construire le chemin et ça suffit comme on l'a fait dans le TDA au moment de construire le tableau DIST je peux aussi construire un autre tableau le tableau D PREV on appelle NINJIT on appelle l'initialisé par une constante NIL donc c'est toujours un sommet valide c'est-à-dire que je mets un jour la distance je dis aussi que PREV de V égale à U et dans ce cas quand je veux reconstruire le chemin qui mène de S à un sommet particulier je parcours la liste TDAQ à PREV tant que U est différent de S on a mis on a mis une liste initialement vide on a mis une liste égale à PREV de U on a mis une liste qui m'amène à la TDAQ et on a mis le chemin de S à U donc c'est ce qui concerne le BFS et ce qui va reconstruire le chemin OK ? donc le mère la prochaine on a mis une TDAQ sur le SCC et sur le BFS et le mère la prochaine on a mis une liste des deux